On a entendu, on sait que c'est un spécialiste qui nous ravit, c'est Frédéric Gersal dans le journal. On l'a dit, vous savez qu'aujourd'hui, à Hanoï, au Vietnam, rencontre importante, s'il en est, entre Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, et le président Donald Trump. Et donc, vous vous êtes dit, vous frette que c'était bien de regarder dans le rétroviseur les grandes rencontres historiques avec, toujours comme point commun, un président américain. Absolument, avec de grands sommets. Alors, Hanoï, on se remet un petit peu la carte dans l'esprit, comme ça, ça nous permet de faire un petit peu de géographie en même temps que d'histoire. C'est là qu'il se retrouve. C'est vrai que Kim Jong-un a dû traverser la Chine, on l'a vu, avec son train blindé, qui roule à 80 km heure. Voilà pourquoi il est parti il y a trois jours, alors que Donald Trump est parti hier avec son avion. Mais en tout cas, il se retrouve à Hanoï. Deuxième rencontre entre ces deux hommes. La dernière rencontre, enfin la première rencontre, était au mois de juin 2018. C'était à Singapour. Et là, évidemment, c'est un tournant pour la dénucléarisation. C'est dur à dire, après. Dénucléarisation, bravo. Non, monsieur, j'ai bossé, j'ai bossé. De la péninsule coréenne. Et moi, je voudrais vous rappeler quelques souvenirs. Effectivement, on va commencer avec le président Roosevelt, qui était venu à Yalta, s'étant crimé, pour rencontrer Staline et avec, à leur côté, Churchill. Ils se sont rencontrés tous les trois. Et une fois qu'ils se sont quittés au mois de janvier, alors qu'il ne restait que deux mois à vivre au président Roosevelt, qui était là avec son quatrième mandat, il fait une rencontre assez exceptionnelle. Une rencontre qui va être un tournant pour le monde occidental. C'est la rencontre avec Ibn Saoud, qui vient, depuis 1932, d'avoir rassemblé tous ses territoires sur la péninsule arabique pour avoir fondé le royaume d'Arabie Saoudite. D'ailleurs, il porte son nom, s'il s'appelle Ibn Saoud, qu'il a créé l'Arabie Saoudite, parce qu'il lui a donné son nom. Et là, il y a un échange à bord du Quincy. Le Quincy, c'est un croiseur sur lequel le président américain était venu jusqu'à Yalta. Il avait traversé toute l'Atlantique en zigzagant pour essayer d'éviter d'éventuels avions allemands. Et cette rencontre à bord de ce croiseur était exceptionnelle. Et l'accord est très net, très clair. Les Américains vont donner la sécurité à l'Arabie Saoudite en échange du pétrole à volonté. Donc évidemment, ça s'est signé en 1945 et ça a duré pendant 60 ans. Donc en 2005, George W. Bush a re-signé un nouvel accord de 60 ans encore avec, à l'époque, c'était le prince héritier Abdallah. C'est pour dire si ça perdure. Alors deuxième rencontre, celle entre Truman. Truman, c'est le vice-président de Roosevelt. Lorsque Roosevelt disparaît deux mois après cette entrevue, c'est Truman qui devient le vice-président, devient président américain. Et il va à Post-Dame. Troisième rencontre entre Churchill, Staline et le président américain. Donc cette fois, c'est Truman. Et là, c'est un vrai bras de fer. Autant Roosevelt s'était fait rouler un petit peu dans la farine par Staline qui avait exigé énormément de choses, notamment la moitié de la capitale allemande et la moitié de l'Allemagne et puis bien d'autres choses sur la planète. Autant là, quand Truman le rencontre, c'est-à-dire cinq mois plus tard, Truman sait que les Américains possèdent la bombe atomique, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus besoin des Russes, des Soviétiques à l'époque, pour mettre le Japon à genoux. C'était l'idée, en tout cas, qu'avait Truman. Troisième rencontre, troisième exemple de poids, c'est Kennedy Khrouchev. Les deux cas qui se rencontrent, c'est en 1961. Kennedy vient tout juste d'être élu. Il a été élu en novembre 1960. Il rentre à la Maison-Blanche en février 1961. Et son frère, le ministre de la Justice, a décidé d'une tournée européenne. Alors, il vient d'abord à Paris. Ils viennent à Paris. On se souvient des images de Jackie avec le président Charles de Gaulle. Et puis, juste après, c'est direction la Russie. En fait, ils se retrouvent à Vienne, pour tout vous dire, pour la rencontre Kennedy-Khrouchev à Vienne en Autriche. Et là encore, c'est un bras de fer, puisque d'abord, d'une part, les Soviétiques viennent d'envoyer le premier homme dans l'espace. C'était une vraie victoire. Il y avait eu le putsch à Alger, pour la France et l'Algérie. Là encore, tout ça sont des éléments importants. Et surtout, surtout, Khrouchev était un vieux roublard. Et Kennedy était un tout jeune président des États-Unis. Donc, rencontre intéressante et importante. Enfin, dernière rencontre, celle de Barack Obama avec Raoul Castro. Là encore, moment d'émotion au niveau international. Alors, le résultat, évidemment, n'est peut-être pas forcément à la hauteur de ce qu'on espérait. Notamment, quand on parle, on demande lors d'une conférence de presse au lendemain de cette rencontre. Mais cette image, cette poignée de main, elle est historique. Incroyable, qui n'était pas imaginable avec Fidel Castro, évidemment, son frère. Et là, c'était la première fois qu'un président en exercice allait se rendre à la Havane et à Cuba, plus précisément, plus largement, depuis 88 ans. Vous imaginez ? C'est-à-dire depuis 1928 ou quelque chose comme ça. Donc, c'est dire si la rencontre était importante. Mais quand on posait la question à Raoul Castro, alors qu'en est-il des prisonniers politiques ? La réponse a toujours été évitée. Donc, c'était une rencontre qui était importante. Mais on le sait, depuis la fin du mandat de Barack Obama, avec Donald Trump, les choses ont à nouveau changé. Le rapprochement n'est pas si sûr que cela, en tout cas en ce moment, avec cette présidence. Donc, d'un mot, la rencontre, la première rencontre, Kim Jong-un et Donald Trump, que ce qu'on peut en dire ? C'était historique aussi, évidemment. Alors, c'était historique. Après tout ce qui s'était dit, il y a... Ce sont des images importantes au niveau mondial. La rencontre d'un président américain avec ce leader communiste, qui est le président de la Corée du Nord. Et là, il s'agit de parler vraiment de ces bombes atomiques qui sont présentes. Lui, il a prouvé qu'il pouvait aller, qu'il avait le pouvoir, dans tout cas, ce pouvoir nucléaire. Et c'est là où la discussion devient importante et très intéressante pour les Américains. Et puis, il y a un symbole, c'est que ça se discute à Hanoï. Là aussi, le Vietnam, quand on connaît le rôle des États-Unis et du Vietnam dans l'histoire mondiale, ou de l'histoire du XXe siècle, c'est aussi très important. Alors, rendez-vous, on en saura plus au journal de 13h, puisqu'il se retrouve vers 12h40, à peu près, heure française. Merci beaucoup, Frédéric. C'était absolument passionnant.